... Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir. Vous faites bien de suivre les programmes de la 2STV. À présent, les titres de cette édition. Dans l'actualité ce soir, des Sénégalais menacés d'exécution. Ils ont été retenus en otage en Libye. Le rabisseur du monde, 600 000 francs CFA par tête. A-t-il des chances de participer aux élections législatives ? L'affaire Khalifa Saleh est au cœur des débats ce matin à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux préfère s'en remettre à la justice. Comment garantir le droit de vote du citoyen face au nombre exorbitant de listes de candidats ? Une question qui empêche à l'ONG 3D de dormir. A l'origine, la pléthore de listes prévues pour les législatives. Ce 19 juin coïncide avec la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Une maladie qui touche près de 50 millions d'individus dans le monde. 4 personnes ont perdu la vie à Kiev cette année où s'est déroulée la cérémonie officielle. Notre rubrique environnement de la semaine s'intéresse au canal 4. Une voie d'évacuation qui représente un véritable danger écologique et sanitaire. Enquête à suivre dans ce 20h. Également à suivre dans ce 20h, l'attaque de Bamako. Le bilan a été revu à la hausse. 5 personnes ont perdu la vie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Des Sénégalais retenus par des ravisseurs en Libye. Ils réclament 600 000 francs CFA par personne. Faute de quoi, ils seront exécutés dans les prochaines heures. Horizon Sans Frontières qui a donné cette information lance un appel à l'État. De même que l'un des parents des otages. D'ailleurs, une équipe de la DSTB s'est rendue cet après-midi au domicile de l'un des otages. C'est un sujet de Fatunior et Papidjian. Des Sénégalais au couloir de la mort en Libye. Le ravisseur demande une rançon de 600 000 francs CFA pour chaque tête. Sans quoi, ces otages vont être exécutés. Boubacar Sey, de Horizon Sans Frontières, a été le premier à être contacté par la famille d'un de ses émigrés. Des ravisseurs qui réclameraient une rançon de 600 000 francs CFA. environ 1 000 dollars par personne. Faute de quoi, ils seraient exécutés dans les heures qui suivent. Et ce dossier, aujourd'hui, nécessite un traitement d'urgence. Et Horizon Sans Frontières interpelle l'État du Sénégal pour un éclairage avant que cette affaire ne vire au drame. Sa cousine, qui a reçu le coup de fil depuis la Libye, revient sur les faits. Nous sommes restés un bon moment sans pouvoir le joindre au téléphone. Le jeudi passé, il m'a appelé pour me dire qu'il a été kidnappé et que si je ne lui envoie pas 600 000 francs, il sera tué. Il a même vendu ses habits pour m'appeler. Il dit qu'ils sont nombreux. Quand il m'appelait, j'entendais même qu'on les frappait. Pour moi, il s'agit tout simplement aujourd'hui de lutter contre cette économie souterraine, cette économie criminelle en gestation qui génère le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le terrorisme. Il faut lutter impérativement contre cela. Verser la caution, la rançon, reviendrait à alimenter ces factions. La famille contactée, quant à elle, ne demande qu'une seule chose, c'est que leur fils leur soit rendu sain et sauf. Le gouvernement, ils ont appelé les autorités. Ils ont appelé les droits de l'autorité. Ils ont appelé les droits de la situation, ils ont appelé la même chose. Ils ont appelé ces enfants pour qu'ils nous puissent faire la même chose. Merci à vous. L'ombre de Khalifa Sale a plané sur l'Assemblée nationale. Lors de cette session plénière consacrée à l'organisation judiciaire, le député Elentin a interpellé le garde des sous-ministres de la Justice sur les droits civiques et politiques du maire de Dakar. Sidiki Kaba se veut prudent. C'est un pouvoir en cassation qui est la décision définitive. On dit alors cette décision-là, alors que lorsque l'on la transmet au niveau du greffe, que l'autorité de la chose jugée, elle devient une décision définitive. A partir de ce moment seulement, que la présomption d'innocence dont vous bénéficiez pourrait donc être écartée. Mais tant que cela n'intervient pas, vous avez tous vos droits. Et donc c'est ce que je peux dire pour ne pas rentrer dans un dossier qui est en cours. Autre sujet d'actualité évoqué par les députés concerne les consultations à domicile. En avril dernier, le magistrat Souleiman Télico, membre du conseil supérieur de la magistrature, avait fistugé cette démarche. Pour lui, c'est une violation flagrante de la loi. Mais pour le garde des sous, la consultation à domicile est bel et bien légale. On ne peut pas mobiliser à tout moment le président de la République pour qu'il vienne présider un conseil supérieur de la magistrature. Ce sont les mêmes magistrats, or le président de la République, qui statuent individuellement sur les cas qu'ils auront dit. Est-ce qu'on va laisser tel magistrat qui a besoin d'aller se soigner, ou qui a besoin d'aller une bourse, ou qui doit faire un détachement qui va aller dans l'administration centrale, qui est nommé directeur de cabinet, ou qui est nommé ambassadeur et qui doit aller faire sa carrière. C'est juste ça. Au cours de cette session plénière, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel, le statut des magistrats et l'organisation judiciaire. Objectif, revaloriser certains emplois judiciaires. En même temps, trouver des solutions face aux litiges concernant les sociétés commerciales, notamment les incidents relatifs à la cessation des paiements, le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. L'Assemblée nationale va voter demain le code de la presse en attendant. Sachez tous un mot que c'est le ministre de la Justice qui donne cette information. Selon lui, les chambres africaines extraordinaires seront liquidées dans 11 jours, plus précisément le 30 juin prochain. Cette juridiction a terminé la mission qui lui a été assignée, c'est-à-dire juger l'ancien président Issaël Abré, condamné à perpétuité pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Nous l'écoutons avec nos reporters sur place. Le 30 juin, nous sommes aujourd'hui le 19. Dans 11 jours, il n'y aura plus de tribunaux africains extraordinaires. Ces tribunaux vont disparaître. Et on est en train, depuis le jugement qui a été attribué le 27 avril 2017, on est en train de procéder à la liquidation de tous les actes de ce tribunal. Il avait été créé sur la base d'une convention et le délai d'expiration était inscrit là-dedans. Il sera respecté de sorte que le Sénégal n'aura plus à juger un autre chef d'État sans que cela ne fasse l'objet d'une convention expresse. Comment garantir le droit de vote du citoyen face au nombre exorbitant de listes de candidats ? Une problématique qui était au cœur d'une rencontre organisée ce matin par l'ONG 3D. Une réunion au cours de laquelle plusieurs propositions ont été faites pour permettre à l'électeur de voter tranquillement le jour du scrutin. Les précisions de Baboudour et Mohamed Dehaïa. 47 listes pour les élections législatives, c'est trop. Et cette perteur de listes risque de compliquer le vote selon l'initiative des organisations de la société civile sénégalaise. Elle ne facilite pas le choix des électeurs. Avec ce nombre, on risque de ne pas voir beaucoup de monde voter le 30 juillet prochain. Nous nous sommes rendus compte qu'il va être extrêmement difficile, sinon impossible, d'organiser ces élections-là dans le temps prévu par le code électoral. Évidemment, si c'est un impératif de changer les règles du jeu non plus, il ne faut pas être dogmatique. Il faut changer les règles du jeu. Un nombre inquiétant qui pousse à s'interroger sur ce qui fait encourir certains Sénégalais vers la politique. Compétition politique ou course vers des avantages ou privilèges. Selon plusieurs observateurs de la scène politique en tout cas, le multipartisme intégral et la facilité de création de partis politiques auront été saisies par des acteurs politiques sénégalais comme une opportunité d'exister, d'avoir voix au chapitre et potentiellement d'avoir accès aux privilèges. Durant les questions-réponses, 4 pistes de solutions jaillissent des réflexions de l'initiative de la société civile sénégalaise. La première option qui s'offre, c'est l'usage du bulletin unique, qui est une pratique courante dans la sous-région. La deuxième option, il faut le dire, c'est l'usage des cinq bulletins, permettre à l'électeur de n'être pas obligé de prendre l'ensemble des bulletins de vote. La troisième option consiste à placer tous les bulletins au niveau de l'ISOAR. La quatrième option maintenant, justement, qui s'offre à nous, c'est un peu la possibilité peut-être de préparer des bulletins prédécoupés. Au final, quatre solutions seront soumises aux 47 listes de partis politiques et de coalitions de partis qui apprécieront la teneur des recommandations. Maboundour, pour Ousmane Tanorgien, cette pléthore de listes reflète l'expression d'une démocratie vivante. Ces élections législatives sont à l'origine de plusieurs contestations. Dans les partis politiques, c'est notamment le cas au Parti Socialiste. Le secrétaire général du PES dit comprendre l'attitude des frustrés. Il était dans la petite côte sur place. Salut, Badara Tsunko et Sherba. À Hambourg, pour rencontrer les chefs religieux et présenter ses condoléances à quelques militants du parti qui ont perdu leurs proches, le secrétaire général des socialistes Ousmane Tanorgien dit comprendre l'attitude des frustrés après les investitures. Les investitures ont toujours été très difficiles, controversées et contestées. Donc, ce n'est pas ça le problème. Parce que c'est des espoirs qui ont été déçus. Des gens pensent légitimement qu'elles devraient être instilles. Elles ne l'ont pas été. Il est normal qu'il y ait un ressenti, qu'il y ait des frustrations. Ça, ce n'est pas très grave. Sur la pléthorique de listes qui seront à lice sur les législatives, Ousmane Tanorgien pense que c'est le signe d'une démocratie en marche. Mais note-t-il, il faut penser à encadrer tout cela à l'avenir. Il y a, par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire, beaucoup de listes et probablement ça peut poser des problèmes le jour des élections, qu'il y ait un peu de lenteur, que tout le monde ne puisse pas voter. Mais il faut y réfléchir. Je crois qu'il faut y réfléchir. Et si on pouvait avoir maintenant d'ici là un consensus, parce que toutes les décisions que nous devons prendre, comme nous sommes à moins de six mois des élections, ça doit être des décisions consensuelles. Concernant l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sal, qui a bouclé ses 100 jours en prison, Tanorg dit qu'il a une pensée pour son camarade de parti. Mais bien sûr, bien sûr. J'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour tous les camarades qui sont sous les liens de la prévention. Même s'il soutient pas vouloir se prononcer sur des dossiers judiciaires. Et puis on a l'impression d'assister à une pagaille dans le sud du pays, dans les partis de la coalition Beno Bokuyaka. Une situation qui a poussé les responsables de ces formations politiques à venir discuter avec la base. A l'origine de cette colère, certaines absences notées sur les listes à la députation. Kolda, Bokor Kandich. Geste d'une personne en colère. Les protestations continuent au sein de la coalition Beno Bokuyaka une semaine après la publication de la liste des investis pour les élections législatives. On ne peut pas être président du conseil départemental. On est encore conseil économique, social et environnemental, président de l'association des cotonculteurs. Donc, et en même temps aussi, on te dit que c'est toi le député. Où sont les autres ? Les autres cadres sont là. Nous avons prouvé, parce que nous avons travaillé dur pour la population. L'investiture de Moussa Sabali irrite ses responsables politiques des partis membres de la coalition Beno Bokuyaka de Medine-Rofoula. Il y a au niveau de la présidence, ses amis, ils ont un réseau, un réseau d'amitié. Alors ce n'est pas ça qui peut nous amener de l'avant. Une frustration profonde partout dans la région. À Vélingara, aucun n'est lié ne figure sur la liste de la coalition. Ibrahima Diawandou Bari, socialiste, impide la responsabilité à leurs leaders nationaux. Nous transcendons les problèmes de personnes, mais nous alertons la direction du parti, surtout la direction du parti socialiste. Pour leur dire que les militants sont à la base, ils font un travail remarquable et ils mouillent le maillot. Donc cela doit se traduire par des promotions, par une responsabilisation de ces militants-là qui travaillent à la base. Donc nous alertons, nous alertons, mais nous disons que nous restons dans la coalition. Nous soutenons la liste de Beno Bokuyaka. Les investitures ont divisé la coalition Beno Bokuyaka. Dans le département de Kolda, les partisans de Sanoussi Diakité ne reconnaissent toujours pas la liste. Et l'Ajma Moridiaou, lui, est venu répondre à ses souteneurs comme il le lui avait exigé. Partant de ces déexplications qu'il a eu à donner, alors nous avons en tout cas décidé de continuer à gérer nos activités au sein du parti, au sein de la coalition Beno Bokuyaka. Parce que nous avons estimé qu'il y a certaines réponses. Il nous faut une rencontre solennelle avec les plus hautes autorités du parti. Plusieurs tractations sont entamées pour faire revenir les frustrés à de meilleurs sentiments, mais tout semble impossible à Medinaïrofoula. Le même population risque de sabotage des épreuves anticipées de philosophie. La formation des enseignants qui présideront les jurys a été reportée à une date ultérieure. A l'origine, une rencontre entre le SAES qui a boycotté les épreuves du Bac et le Premier ministre. Cependant, le syndicat autonome des enseignants du supérieur embouche la même trompette que le SAEMS et le QSEMS, qui ont demandé tout simplement la reprise des épreuves anticipées de philosophie. Et suivons les explications d'Ibrahima Dali-Djouf, coordonnateur du SAES, avec Ibrahima Djidjou et Mohamed Djaï. L'article 17 dit, les jurys sont présidés par un membre de l'enseignement supérieur, point. Ça veut dire quoi ? Que la présidence de jury, il faut d'abord trouver un membre de l'enseignement supérieur. Maintenant, si on n'en trouve pas, c'est là où on peut aller chercher ailleurs. Ça, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le cas actuel, c'est quoi ? Ils ont un problème avec l'enseignement supérieur. C'est quoi le problème ? C'est ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est qu'ils avaient pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Et l'enseignement supérieur a dit, avant d'aller au bac, il faut régler le problème. C'est de l'argent qu'ils nous doivent. C'est des engagements qu'ils avaient pris par rapport à la retraite qu'ils n'ont pas honoré. Nous nous opposerons à ce que, en tout cas, des membres y aillent. Maintenant, s'ils veulent organiser leur bacloria sans nous, la fuite, elle est évidente. La fuite, elle est flagrante. Il ne faudrait pas qu'on essaie de dire autre chose que c'est une fuite. La fuite, elle est là, elle est avérée. Les téléphones portables ne mentent pas. Un message qui a été envoyé, on ne peut pas antidater ce message-là. Lorsqu'il y a fuite, on doit reprendre les preuves. Ils n'ont qu'à reprendre les preuves. Restons dans le système éducatif pour parler de l'examen du CFE et du concours d'entrée en sixième qui démarre demain. 278 532 candidats sont inscrits. C'est 1777 de plus que l'année dernière. Cette année, les filles dominent le concours de l'examen, le concours et l'examen. Nous y reviendrons plus simplement dans nos prochaines éditions. Et puis, célébration aujourd'hui, je vous le disais en titre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie qui touche près de 50 millions de personnes dans le monde. Plusieurs millions d'autres pertes de la vie chaque année. Au Sénégal, c'est la région de Thiesse qui a accueilli la cérémonie officielle. En une année, l'association des drépanocytaires a perdu quatre de ses membres à Thiesse, dont le secrétaire général Thiesse, Gustave Emmanuel Fay, justement. Une centaine de malades atteints de drépanocytose répertoriée dans l'association vivent dans l'inconnu 365 jours, c'est 365, surtout en période de crise et durant la période de pic où le paludisme tue le plus. Comme il le faut, parce que j'étais hospitalisée, donc je n'ai pas pu faire toutes les compositions et j'ai perdu cette année. Quand je faisais la cinquième, je suis une drépanocytère SS. Mes parents l'ont découvert quand j'avais sept ans. Bon, je dirais que c'est une maladie très douloureuse parce que ça nous empêche de faire beaucoup d'activités, parfois on rate beaucoup de cours à l'école. Ça nous empêche de nous épanouir. Les visites, les vaccinations, visites médicales, systématiques, bilans répétés, consultations de crise, transfusions, hospitalisations restent parfois compliquées et coûtent très cher aux patients. Concernant la prise en charge médicale, elle reste précaire sans médecin spécialiste et l'enrôlement aux mutuelles de santé est impossible. Les drépanos n'ont pas encore senti l'émergence. Les drépanos n'ont pas senti l'émergence. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Par exemple, au niveau des caisses, il n'y a pas d'électrophores, il n'y a rien. Pour faire l'électrophoreuse, on peut seulement dépister. Mais pour faire l'électrophoreuse, on est obligé d'aller jusqu'à Dakar. Nous n'avons pas aussi de médecins spécialisés qui s'occupe des drépanositaires. C'est ce que nous demandons. Avoir un appareil électrophoreuse, avoir un médecin sur place qui est spécialisé pour les drépanositaires, qui peut nous consulter à chaque moment. C'est ce qui nous manque. Et si, couverture maladie universelle, nous ne ressentons pas. Cette maladie fait des ravages au Katia Kersheikh Ibrah Bafal de Thiesse. Une famille composée de 15 membres a connu 3 décès avec une expérience de vie de 35 ans. Le professeur Ibrah Madjani, enseignant à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, préconise une pure connaissance de son statut avant le mariage afin d'éviter les couples à risque et de prendre l'offensive d'art pour le paludisme. Votre aspect de l'actualité est également évoqué dans nos précédentes éditions des yeux chauffourés qui ont éclaté au marché Ocas de Touba. C'était hier. Deux personnes sont grièvement blessées. Des coups de feu ont d'ailleurs été entendus. Les blessés ont été admis à l'hôpital Matlaboul Faouzéni. D'autres personnes sont interpellées sur place. Babser Mbaye et Bekaïdiaye qui reviennent sur le film des événements. Quatre blessés dont deux gravement touchés et plusieurs arrestations. Ceci est le bilan provisoire des gestes au furie qui ont opposé force de l'ordre et manifestons du marché Ocas de Touba. Un témoin des faits nous raconte l'origine de ces affrontements. Ils ont arrêté un gamin de 12 ans qu'il accusait de vol. C'est en le torturant que l'enfant s'est évanoui. Envoyé par la foule, ils ont fui pour appeler la police en renfort. C'est tout simplement Safinantoul Aman qui est à l'origine de toute cette histoire. Safinantoul Aman pointait du doigt. Mais les manifestants ont aussi déploré l'attitude de la police. Selon ces derniers, la police a dégainé sur la foule. Les cartouches sont là. C'est des calibres 12. Nous avons récupéré trois balles. Ils devaient au moins effectuer des tirs de sommation pour disperser la foule. Au contraire, ils ont dégainé sur les gens. Malheureusement, une dame a été touchée au cou. Actuellement, nous sommes très inquiets sur l'état de sa santé. Le calme est revenu suite à l'appel du calife général des Mourites. Et pour rappel, l'ensemble des postes de contrôle installés au Marseille Ocas de Touba par la police a été saccagé par les manifestants. Safinantoul Aman pointait du doigt comme étant à l'origine de ces affrontements. Son président, Srimo de Longabou, parlait d'un revers de main. Ses accusations, selon lui, de mise en cause, Abdel Dieng n'est pas membre et n'a jamais été membre de Safinantoul Aman. Et mieux, deux membres de Safinantoul Aman figurent parmi les personnes arrêtées par la police. Et la police nie également toute implication dans cette affaire. et profite que, bien entendu, des balles ne proviennent pas des membres du corps, des forces de l'ordre. Restons en retour même, on va dire, dans le secteur de la santé pour parler du VIH SIDA. Selon le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le Sénégal est sur une très bonne voie. Sauf retournement de dernière minute. La maladie devrait disparaître d'ici 2030. Cependant, l'importance des forces sont en train d'être faits dans la transmission mère-enfant. On en parle avec Moussa Moussesé, Nipapujien. Zéro transmission, zéro décès, zéro discrimination. Un rêve devenu réaliste. En effet, avec les efforts consentis dans la mise en œuvre du programme national élimination de la transmission mère-enfant du VIH, des résultats probants ont été enregistrés par le Sénégal. Ceci grâce à la stratégie de l'ONU-SIDA matérialisée par le Conseil national de lutte contre le SIDA. Ils ont tous été consistants dans l'idée qu'il fallait que le Sénégal reste un modèle dans la lutte contre cette maladie. Et vous continuez à l'être. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez même atteint les objectifs de l'élimination selon les critères du plan global d'élimination de la lutte contre cette maladie, et plus particulièrement la transmission chez l'enfant du SIDA. Encore une fois, pour moi, c'était une visite extraordinaire. ITV. L'hôpital principal de Dakar a très tôt mis les dispositions nécessaires pour accompagner l'évolution de la PTME à ITME. Des spécialistes gynécologues, pédiatres, psychologues, sages-femmes et autres ont suivi ensemble des femmes enceintes et porteuses du VIH sans le transmettre à leurs enfants. Je fais partie aujourd'hui de cette réussite de l'hôpital principal sur l'élimination de la transmission mère-enfant. Parce qu'en 2002, j'ai eu mon enfant ici, dans cet hôpital, et j'ai été suivie par le gynécologue et mon enfant par le pédiatre, qui l'a suivi jusqu'à m'annoncer son statut sérologique négatif. Donc, je pense que c'est un grand défi que l'hôpital principal a eu à relever, et j'avais besoin vraiment de témoigner ça, du rôle très important que les acteurs de l'hôpital principal ont eu à jouer dans cette élimination de la transmission mère-enfant. Cela fait plus d'une dizaine d'années que le Sénégal travaille dans le PTME. Aujourd'hui devenu une réalité, les personnes vivant avec le VIH plaident pour la non-rupture des réactifs et des ARV. Optimistes, après le Cuba et le Cap Vert, le Sénégal veut arriver à l'élimination de l'épidémie du VIH avant 2030. En l'instant, un reportage signé Moussa Moussen, notre spécialiste santé maison, qui vous promet de revenir demain sur votre rubrique santé et un ramadan, histoire de terminer la semaine en beauté, qui vous le savez, le ramadan prend fin cette semaine. Terminons ce volet santé, bien entendu, avec ce geste même de l'Association islamique pour la solidarité, l'éducation et le développement. Elle vient d'offrir une ambulance médicalisée aux populations du village de Dara Al-Aibé, une localité située dans le département de Podor, plus précisément dans l'île Amorphil, plus précisément, encore mieux, on va dire, même à 250 kilomètres de Saint-Louis. Ce geste de l'association, dirigée par Tierno Nouridine Salle, a été bien accueilli par les bénéficiaires. C'est une correspondance de Moussa Ousmane Diagne et Abdouboué. Pour assister les populations de l'île Amorphil et travailler en étroite collaboration avec l'État du Sénégal, dans le cadre des évacuations sanitaires, l'Association islamique pour la solidarité, l'éducation et le développement, dirigée par Tierno Nouridine Salle, a mis à la disposition de la communauté de Dara Al-Aibé et des localités environnantes une ambulance médicalisée. Ce don va permettre de soulager la souffrance des populations de cette partie de l'île Amorphil. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une participation. Je ne peux pas dire que c'est une dette que je paye, parce que cette dette, on ne pourra jamais, jamais, jamais la rembourser. La dette qu'on contracte au sein de sa société, là où tu es né, là où tu es élevé, là où tu as été enseigné, soigné, nourri, vêtu, éduqué, tout ce que tu peux faire dans cette société n'est qu'une infime partie de la restitution de la dette contractée. Donc le sens de cette ambulance n'est autre que ça. Le médecin-chef du district sanitaire de Podor s'est réjoui de ce don qui permettra de contribuer efficacement à l'amélioration des évacuations sanitaires dans les endroits les plus reculés. Le Dara, c'est un poste qui est un peu enclavé avec l'inaccessibilité, surtout de la route, parfois, surtout avec l'hivernage. Il y a une impossibilité de sortir pour aller au niveau des centres de référence. Si on arrive aujourd'hui à avoir une ambulance, je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, nous, on réunit beaucoup le motif de Dara qui nous a fait ce don. On peut dire que c'est un bijou, parce que vraiment, l'ambulance peut nous permettre de faciliter l'évacuation des patients. Au nom des populations, le président du conseil départemental de Podor a salué ce geste humanitaire de haute portée sociale et citoyenne. Or, une ambulance, aujourd'hui, est excessivement importante dans l'île Amourphile, dont le désenclavement ne va pas tarder. Aujourd'hui, en saison des pluies, pour évacuer un malade sur l'hôpital de Ndjoum, c'est la Croix-et-Bagnères, c'est pendant plusieurs heures. La mise en place de cette ambulance médicalisée intervient au moment où de nombreuses femmes enceintes et à terme rendent l'âme au moment de leur évacuation à bord de charrettes et sur des pistes impraticables vers les structures sanitaires. À l'instant, reportage signé Moussa Soumane Diagne et Abdou Bouy. Nous en venons à présent à notre rubrique Environnement de la semaine. Pour ce nouveau numéro, nos reporters se sont intéressés au Canal 4, une voie d'évacuation considérée comme un véritable danger écologique et sanitaire selon les diplômés de l'Institut de sciences et de l'environnement. Vous allez le voir dans ce reportage. Ils ont effectué des études sur ce canal. C'est un sujet d'Ivraim Medjidjou et Mohamed Bar. Le canal 4, un véritable canal à problèmes. Problème pour respirer car il est très puant du fait des branchements clandestins des os usés de toute nature. Problème également de le cohabiter car il sert aussi d'un droit de refuse de moustiques. Ce n'est pas tout. Il constitue aussi un danger environnemental. La raison n'est pas à chercher loin. Ce canal est un véritable dépotoir d'ordures de toutes sortes. Des déchets solides y sont jetés par les populations inconscientes ou insoucieuses des dangers. L'hivernage de Dakar est à un pas et si des mesures urgentes ne sont pas prises, ces déchets seront déversés en mer avec toutes les conséquences écologiques inimaginables. Ces polluants-là vont être drainés jusqu'au niveau de la mer, précisément à Soumbédjou. Maintenant, arrivé à Soumbédjou, ces polluants-là peuvent modifier les conditions écologiques au niveau marin. Ces modifications des conditions écologiques marines-là peuvent entraîner la fuite de certaines espèces marines. Selon une étude d'une fondation européenne, d'ici 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. D'où l'intérêt pour chaque pays dans le Sénégal de réduire de tels risques à travers tout son territoire national. On a effectué une descente de terrain, on a observé le canal et on a fait des enquêtes. L'odeur se fait ressentir vers 16h parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'odeur est d'abord due à un phénomène parce que dans ce canal-là, on a des déchets solides. Ces déchets-là, la plupart du temps, sont de nature organique. Maintenant, cette matière organique qui est arrivée ici va être décomposée par les micro-organismes, précisément les bactéries, essentiellement les bactéries. Ces bactéries vont attaquer la matière et la transformer. Grâce à cette transformation, il y aura des gaz qui vont se libérer. Et ces gaz-là, ils sont à l'origine de cette mauvaise odeur-là. Ça peut engendrer des maladies chez les personnes, notamment des maladies pulmonaires comme l'asthme, ou aussi le rhume, mais aussi ça peut engendrer des alèvres. Les gens sont exposés à des maladies vraiment respiratoires. Aussi, les gens se plaignent la plupart du temps des roussines et des rouges avec ce que cela peut engendrer comme conséquence. Au Sénégal, en matière d'assainissement, même si des efforts sont constatés, les défis à relever restent toujours immenses et urgents. A l'instant, un sujet d'Ibrahim Djeju et Mohamed Ba. Ibrahim Djeju, donc, qui vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet environnement. À présent, l'actualité à l'étranger. Au Mali, le bilan de l'attaque contre un lieu proche de Bamako s'est alourdi. On parle désormais de cinq morts, quatre civils et un militaire malien. Des djihadistes s'en sont pris en lieu très fréquenté par des expatriés. Une information judiciaire a été ouverte. Le procureur antiterroriste s'est à nous rendu sur les lieux. On voit ça avec Astokanjone. Des recherches étaient en cours lundi pour retrouver un ressortissant français porté disparu après l'attaque qui a fait quatre morts dimanche pris de Bamako au lieu, selon un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Selon le dernier bilan fourni par les autorités maliennes, quatre civils, dont une franco-gabonaise et un militaire malien, ont été tués dans l'attaque menée contre un lieu des villégiatures prisées des expatriés occidentaux. Au cours de laquelle, trois assayants ont également été tués. Un soldat d'origine portugaise déployé au Mali dans le cadre d'une mission de paix a été également parmi les victimes, a indiqué lundi la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Frédérica Mogherini. L'hôtel malien Kangabaït s'est pris pour cible par des hommes armés, des coups de feu ont été attendus et des dizaines de personnes ont été prises en otage. Selon le ministère malien de la sécurité et de la protection civile, il s'agirait d'une attaque djihadiste. Le reste de l'actualité nous mène en Grande-Bretagne et au Portugal, deux pays qui ont enregistré beaucoup de pertes ces dernières heures. On en parle avec Aïssou Dioptal. En plein ramadan, ce sont bien les musulmans de la mosquée de Finsbury Park dans le nord-est de Londres qui étaient visés. Dans la nuit de dimanche, à lundi, une camionnette a foncé délibérément sur un groupe de fidèles qui venait de participer à une cérémonie. Un homme est mort et huit personnes ont dû être hospitalisées. Les causes du essai de la victime ne sont pas encore clairement établies. Le porte-parole de la police londonienne, « Quelles que soient les motivations de cette attaque, nous ne ferons aucune piste et cette affaire est traitée comme une attaque terroriste. À ce stade, aucun autre aspect n'a été identifié ou signalé à la police et personne ne souffre de blessures consécutives à des coups de couteau. » Quant à l'auteur de l'attaque, il s'agit d'un homme de 48 ans qui a été rapidement neutralisé juste avant l'arrivée de la police. Il a failli se faire lancher par la foule, mais l'imam de la mosquée se serait rapidement interposé. L'incendie qui a débuté samedi après-midi et pris des proportions gigantesques n'est toujours pas maîtrisée. Le feu court sur quatre fronts entre les villages de Pedro Gao, Grande, Figuero de Subinos et Castanjera de Perra, en contégeant de 900 sapeurs pompiers, des militaires, des avions canadaires venus d'Espagne et de la France, luttent toujours contre les flammes dans cette région de Pedro Gao. Lisbonne a activé le mécanisme européen de protection civile pour avoir l'aide des pays voisins. Selon les pompiers, c'est la foudre qui est à l'origine de cet incendie. Une enquête est en cours, les températures très élevées, les vents chaudes soufflant avec force du sud et les immenses étendues de pain et d'écalyptus de la région se sont embrassés comme futurs de paille. Trois jours de deuil ont été décrétés par le gouvernement alors que la saison des feux ne fait que commencer. Cette tragédie est la pire tragédie qui est connue le Portugal, mais ce n'est pas le moment de chercher des responsabilités politiques, commenté ce lundi matin le gouvernement à Lisbonne. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain à 13h. C'est en haut de l'heure dans quelques instants la suite de notre programme. Quant à moi, je vous dis à demain soir comme chaque soir. Et bonsoir. Sous-titrage ST' 501